Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime lire le journal. Je le lis toujours deux fois. Je connais tous les numéros de The Economist depuis 1929. J'aime l'économie, surtout quand elle s'effondre. Ça me rappelle Tchernobyl. La pluie me rend heureuse. Peut-être que c'est mieux comme cela. Après tout, les fleurs ont besoin d'eau. Et moi, j'aime les fleurs. Hier, j'ai été appelée pour faire la promotion d'un produit qui sera dans les grandes cuisines. Le Moulinex de Ville est en promotion. Edmond et Bethilda nous invitent à dîner samedi soir. Bethilda fera de la soupe à l'oignon. J'adore la soupe à l'oignon. Bethilda travaille. C'est la seule femme du quartier à travailler. Ils ne sont pas riches. Leur herbe est jaune. Notre fils sera habillé en vagabond. Il n'aime pas les cravates. Les parents de Donald habitent à Lancaster. Ils vont arriver bientôt. Le trajet est long. Ils ont pris leur cabriolet. Hubert vit à Lancaster. C'est notre voisin. Il habite dans la maison en quinconce sur la place Carré. J'ai demandé à Donald ce qu'il pensait de la maison. L'herbe est bien verte. Mais elle est plus verte à Lancaster. Nous avons une maison de campagne dans le Sussex. L'herbe y est fluorescente. Les employés de la centrale voisine n'arrêtent pas d'enfuir des choses dans le sol. Nous attendons Edouard pour nous réjouir du mariage d'amour entre ma chère Norma et son cousin Donald. Donald est un bon parti. Son père dirige une banque. Et Donald travaille tous les jours en père des années bisextiles. Il travaille beaucoup. Mère a déjà choisi ma robe de mariée. Je porterai une queue de pie. Car Norma est très bavarde. La queue de pie, comme son nom l'indique, vous faites une réputation de drôle d'oiseau. Mais les belles plumes font les beaux oiseaux. Mon père dit toujours que les hommes sont de drôles d'oiseaux qui seront toujours plémés d'une manière ou d'une autre. Mon fils n'aime pas les cravates. Je les aime beaucoup. Je les collectionne. Je les trie par ordre alphabétique en commençant par les consonnes. C'est un trait astucieux. Donald aime les cravates. Il les aime bleues le dimanche, saignantes les autres jours de la semaine. Toge et Deborah arrivent bientôt. Edward n'est pas en tenue du dimanche. C'est parce que nous sommes lundi. Je n'ai plus de granulés pour Billy. Je n'aime pas les poissons rouges. Les poissons rouges mènent une existence courte et Billy ne fera pas exception. Les poissons rouges, eux, ne s'habillent pas en punk et ne brûlent pas des voitures. Demain, ce ne sont pas des poissons punk qui brûleront des voitures sur Hors Ferry Road. Les poissons rouges ont faim. Nous avons faim aussi. Toge et Deborah ne sont pas là. Les granulés non plus. Lisbeth a passé l'après-midi à lire une recette de cuisine. Je ne l'ai pas comprise. Non plus, visiblement. Je ne lis que des revues sur le déclassement social depuis 1889, à notre époque. Mon père ne lis que des revues économiques, car Deborah est un gaufre financier. Les femmes ne comprennent rien à l'argent. Sauf quand il s'agit de dépenser. Doug et Deborah sont en retard. Nous les attendons pour commencer le repas. Ils ne viendront peut-être pas. Les cabriolets MX-5 sont des voitures traînantes. Il ne faut pas attendre une personne qui roule en MX-5. Les parents de Donald conduisent la Mazda quand ils ne veulent aller nulle part. Ils n'ont pas beaucoup voyagé. Ceux qui ont de l'argent prennent leur voiture. Ceux qui n'en ont pas prennent le bus. Et ceux qui en ont trop, leur jet privé. Et ceux qui sont intelligents prennent le vélo. Et ceux qui sont bien élevés prennent le train. Et ceux qui sont sociables prennent leur trottinette. Et ceux qui sont punk ressemblent à des ploucs. Et ils ne portent pas de cravate. Et ceux qui ont faim arrêtent de se disputer. Je vais voir où en est la cuisson. La recette m'a été transmise par ma bien-aimée tante Magda. Invariable depuis 1869. Mère ne m'a pas appris la recette. Elle dit qu'elle n'aime pas divulguer ses secrets de cuisine. Je pense qu'elle a peur que je réalise mieux la recette qu'elle. J'aime cuisiner, même si je ne suis pas très petite. Ma fille, une bonne recette ne se transmet que sur une période de 104 ans et 34 plénunes. Il est 12h14. Et seules les filles qui demandent à leur génitrice la recette, à 15h17, le jeudi, obtiennent le précieux sésame. Nous sommes en 1980. Mère n'aime pas les mathématiques. Mais sa quiche au poireau est délicieuse. Elle n'y met pas de sésame. Et il n'est pas non plus précieux. Je ne suis peut-être pas bidonnante, mais j'ai le talent d'intégrer du lard dans mes oeufs pochés. Il y a 14 ans, nous sommes partis en vacances de camping des trois baleines. Trois tours de soleil plus tard, l'une d'elles est acceptable. Condamnée et rayée dans un système patriarcal, la baleine réalise des publicités qui n'allèvent pas sur le risque de maladies cardiovasculaires. Sir William et Donald étaient allés commander des glaces. Les glaces avaient fondu, mais j'ai toujours préféré le cornet. Il faisait chaud, le ciel était nuageux. Je n'aime pas que l'on joue avec la nourriture. Je ne me rappelle pas avoir mangé de la glace. C'est parce que nous avions déjà mangé. Nous sommes en 1980 et nous n'avons toujours pas mangé. Et nous n'en avons jamais eu envie. Et les parents de Donald ne sont jamais arrivés. Et nous ne nous marierons jamais. Et nous allons divorcer. Les gens qui divorcent sont ceux qui ont enfin appris à se connaître. Et nous allons nous mettre. – Sous-titrage FR 2021